Le gouvernement, et tous les services qui ont travaillé, nous sommes tous les membres de la communauté. Nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres de notre ville, et nous sommes tous les membres avec notre pays. Nous sommes tous les membres de notre communauté. Nous sommes tous les membres de 100%, l'électricité est en France et c'est de 100%. Nous sommes tous les membres, je suis partenaire dans cette société qui nous établit avec le site et je vous demande maintenant de l'Azère, de la DUDC et de la PNDL sur le parquet éolien qui nous conseille à plus d'euros pour les idées de la communauté conjointe qui ont été réalisés et ont été dynamiques Il y a deux marchés, il y a des salles informatiques, des alimentaires solaires, des forages, des communes, des plans locales de développement, des plans de la politique de la politique. Nous avons aussi des priorités communes. Nous avons aussi fait une émergence de la politique de l'émergence en 2035 dans nos communes. Nous sommes en place de la politique de la politique de l'émergence. Nous sommes en place de la politique de l'émergence. Nous sommes en place de la politique de l'émergence. N'performons-nous en place que notre politique de la politique de l'émergence de ce est-ce que le jogar sur la politique de l'émergence avec nous. Nous avons aussi été en place de la politique de l'émergence et d'émergence de la politique. L'émergence du journal des Éetics chimiques du Sénégal est là, la GCO également. Je vous remets à voir le maire di разные. Merci. 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 Membres du Bureau de l'Assemblée nationale, chers collègues élus, membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, du Conseil économique et social et environnemental, M. Excellences, M. les ambassadeurs, Mme la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Mme la présidente du Conseil départemental de Tiahuan, toutes mes excuses, M. le gouverneur, tout protocole respecté, M. le préfet de Tiahuan, M. le sous-préfet de Mewan, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de la Serelec et du parc éolien de Taïban Gyaï, Autorités religieuses et coutumières, Je voudrais citer la présence de Sering Moustafasi Al-Amin, accompagnée de ses soeurs, Sornemam Famasi et Sornem Moukhayrissi, mais la présence de Sering Moustapha Mbaké et de Sering Gili Mbaké qui sont venus habiter avec nous à Taïban Gyaï. Je voudrais saluer la présence de tous les conseillers municipaux et départementaux, des chefs de villages, des imams et de l'ensemble des acteurs de la société civile. M. le Président de la République, vous étiez déjà pour la première fois venus lancer les bourses de sécurité. Pour la deuxième fois, vous êtes venus pour l'inauguration de la centrale de Tobin Power, d'une capacité de 100 mégas et d'un investissement de 100 milliards. Et cette année encore, ce 24 février, vous venez inaugurer la première phase du projet de la centrale éolienne de Taïban Gyaï. J'ai compris très tôt, M. le Président, que dans la mission, dans les fonctions de maire, figure également la possibilité de rendre sa collectivité attrayante et d'inviter des investisseurs. Il y a à peu près 15 ans, j'ai favorisé l'installation de la Sénélec ici à Taïban Gyaï en ne croyant 5 hectares. Je savais que la Sénélec était exonorée de toute taxe, mais sa présence ici à Taïban Gyaï, je suis persuadé, et ce pari est en train d'être gagné, que sa présence allait entraîner la présence d'autres structures qui vont s'installer dans la commune. C'est ici donc que Tobin Power est venu, je l'ai dit tout à l'heure. La ligne de Manantali est venue avec 80 mégas, et aujourd'hui, le parc éolien. Je voudrais m'arrêter un instant, M. le Président, sur ce parc éolien, et je préfère m'écarter un peu du discours, parce que ce que je dis, je l'ai vécu avec le parc depuis 2007. Quand M. Bruno, le promoteur, venait en compagnie d'Abdoula Gyaï, il n'avait rien que l'idée de projet. Même sa voiture ne lui permettait pas d'aller sur les sites. C'est nous qui l'avons aidé à identifier les sites et faire les premiers levées en ce qui concerne le vent. Deux ans après, il nous a invités à mes frères à Paris pour visiter une ville dans les environs, dans la banlieue de Paris, entièrement équipée grâce à l'éorgie haineurienne. Et c'est ce jour que j'ai compris qu'il y a là un potentiel et que nous devons ensemble faire le pari. Je me faisant, 2008-2009, le projet avait besoin d'une délibération, alors que les populations normalement devraient attendre d'être indemnisées. Ils ont compris, ils nous ont fait confiance au niveau du Conseil rural à l'époque pour délibérer à 100% en octroyant 42 hectares au projet. Et ils sont restés presque huit ans avant d'être indemnisés. Nous savons combien la terre est sensible pour un paysan. Mais fort heureusement, M. le Président, les promesses que les partenaires ont prises, avaient accepté de nous faire, sont aujourd'hui en train d'être réalisées. Et je dois dire que vous-même, M. le Président, vous avez dû intervenir personnellement en demandant à M. le ministre des Finances, à Maudouba à l'époque, de faire que le projet puisse bénéficier de la dérogation en ce qui concerne l'ouverture des comptes au sort à Londres. N'eût été votre intervention, ce projet ne serait pas réalisé. Je voudrais donc vous remercier. Qu'est-ce que le projet nous avait promis ? Déjà dans la phase de construction, 300 jeunes sont en train de travailler et les deux tiers appartiennent à la localité. Ils sont en train de réaliser au plan social des marchés, Mbayen, Taïbendjaï. Il y a dix jours, ils ont inauguré une salle du haut lycée de Taïbendjaï. Et le plus important, M. le Président, dans le cadre de la RSE, ils envisagent accompagner la commune pendant les 20 ans en injectant plus de 300 à 400 millions tous les ans au titre de la RSE. Et nous espérons, au titre de la contribution économique, autant d'argent pour renforcer les moyens de la commune. C'est-à-dire que le pari que nous avions fait, M. le Président, est en train d'être gagné. D'être gagné, c'est vrai, parce que, vous l'avez dit, l'accès universel à l'électricité. Sur ce plan, Taïbendjaï est en train véritablement de le réaliser, si ce n'est déjà fait à 100%. Nos 35 villages, les 33 sont déjà fonctionnels. Les 2 qui restent sont déjà connectés et il ne reste que la mise en service. Pour dire que, M. le Président, nous sommes 100% à l'électricité. Pour l'eau, nous l'avons réalisé depuis très longtemps. Nous avons même alimenté des villages de la commune de Darokhodos. Même chose pour le désenclavement. Pour l'éducation et la santé, ça complète les 5 accès dont vous avez parlé. Nous voulons que notre commune fasse partie de ces premières communes qui vont aller vers l'émergence avec les 5 accès que vous avez définis. M. le Président, je voudrais remercier tous vos partenaires. Si nous avons réalisé tout cela, c'est à partir de vos instructions, avec les partenaires des collectivités territoriales. Je salue la présence du secrétaire exécutif du PNDL. Le dernier village macaque que nous sommes en train de connecter, c'est grâce à sa convention que nous l'avons réalisée. Le PUDC, également, a apporté un appui. L'Agence sénégalaise d'électrification rurale a apporté son appui. Mais l'appui de la Sénélec a été déterminant, M. le Président. Je voudrais remercier les collègues, les directeurs, tous les directeurs de la Sénélec. Ils se sont investis depuis un mois pour qu'avant cette journée, nous puissions atteindre les 100%. Merci, M. le Directeur général. Les instructions que vous avez reçues du Président de la République, de votre ministre de tutelle, M. Martard Sissé, que je salue, sont en train d'être réalisées. Et je parle à mon nom, au nom de tous les maires, le Président Amiru Nyinguela, le Président, le maire Mugorkan de Darukhoudos, le maire Moussa Ndiaye, tous ont bénéficié du même programme avec des dizaines de villages collectés à l'électricité. Et je peux le dire pour l'ensemble des maires, ici présents, notre ami Mugay Ndiaye de Noto, également, est là, que je félicite pour les réalisations au niveau de sa commune. M. le Président, je ne saurais terminer sans vous faire quand même deux doléances et une proposition. La première doléance, M. le Président, notre commune est entourée de grosses entreprises, les ICES, le GCO, le Parc éolien, les lignes de Mme Tali, de l'OMS. Nous subissons beaucoup de pollution et nous souhaitons disposer d'un hôpital, M. le Président. La deuxième doléance, nous avons fait 100% en eau, en adduction d'eau, mais du fait de l'augmentation rapide de la population, aujourd'hui, nous avons des problèmes de saturation. Il nous faut un quatrième forage pour répondre à la demande des populations. Ceci d'autant plus que le Parc éolien et Tobin Povo se sont engagés pour électrifier nos trois forages avec le solaire, ce qui sera de nature à diminuer de façon drastique le coût de l'eau qui est déjà à 250 et qui pourrait être amené à 100 francs. M. le Président, voilà les deux doléances et la dernière proposition que nous voulons faire concerne les logements sociaux. Le ministre de l'Humanisme nous a écrit, a écrit à tous les maires pour mettre à disposition 50 à 100 hectares. Notre commune est en train d'examiner la question, mais nous voulons apporter un plus. Nous avons des cadres de la localité qui ont conçu des modèles qui permettent d'utiliser les matériaux locaux, la terre battue, ce qui nous permettra d'avoir des logements de quatre pièces à moins de 12 millions de francs CFA. Nous acceptons donc ce projet et nous voudrons vous accompagner dans cette volonté d'un toit pour tous, compte tenu justement de l'environnement très favorable dont nous disposons. Merci. 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 Merci.